Bon matin tout le monde. De percée, l'intelligence artificielle au service du Van Life. Une révélation pour moi. Selon moi, un des vidéos les plus importants que je vais avoir fait à ma chaîne à date. On voit ça immédiatement. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est pas juste faire des textes. J'ai fait des essais avec, puis ça a été une révélation. Pour moi, c'est aussi impressionnant que l'arrivée du iPhone. Donc, ça va tout changer. Puis déjà, je peux sauver tellement de temps que si Google ne se met pas à point, l'intelligence artificielle va damer le pion à Google. On s'en va sur l'écran. Mais avant, on profite un peu du rocher percé. OK, on passe. Bon, en premier, j'ai fait mon texte. « Make a travel of six days between start to Percée and finish to Halifax. Make itinerary to stop at all truck stops with shower. » Autrement dit, j'ai fait en anglais que je voulais faire un voyage de séjour entre Percée, Gaspésie, et Halifax en Nouvelle-Écosse. Puis, dans l'itinéraire, je veux qu'ils me fassent un stop à tous les truck stops avec une douche. Ce qui m'a sorti, jour 1, départ de Percée, tarête à Campbellton, Nouveau-Brunswick, 2h30 plus tard. Truck stop avec douche. Ensuite de ça, Miramichi, truck stop avec douche. Ensuite de ça, Salisburg, truck stop avec douche. Et enfin, Turo, que j'ai déjà arrêté, truck stop avec douche. Tu continues à conduire jusqu'à New Glasgow, Truck stop avec douche. Puis, le sixième jour, t'es à Halifax. C'est pas croyable, il m'a sorti ça en à peu près 30 secondes. Là, c'est sûr, je peux aller plus loin, demander le nom des postes d'essence, les heures d'ouverture, tout ça. Puis, il va me donner tous les détails. Une recherche de même sur Google, puis un peu partout, truck stop, puis où aller, c'est des heures. Il m'a fait ça en 30 secondes. Donc, je vous dis pas que c'est parfait, il y a sûrement des affaires qu'il faut communiquer, aller voir les sites internet pour valider. Mais le rough est tout fait. J'en reviens pas. J'en reviens pas, je trouve ça génial. Ensuite de ça, j'ai fait, je regarde un site comme Curieux Nomade, qui vont toujours dans des restaurants, puis qui font des balades dans le bois, dans des randonnées pédestres un peu partout. Je l'ai fait en français, ce coup-là. Compose un itinéraire de six jours entre Percé et Halifax. Évite les grandes villes. J'ai mis une contrainte. Je veux faire du hiking tous les jours. Je veux faire un maximum de 200 km par jour. Et aussi, c'est là que la beauté de l'intelligence artificielle, un endroit pour prendre un bon déjeuner à 25 km de la randonnée journalière, me donner le nom de chaque restaurant. Jour 1 de Port-de-Percé jusqu'à Campbellton. Randonnée au parc provincial Sugarloaf pour profiter des vues panoramiques sur la baie des Chaleurs, ils donnent des détails. Pour déjeuner, arrêtée au restaurant La Fine Gueule à Campbellton, qui propose une délicieuse cuisine locale. Hey, la job est faite. Deux jours 2, conduite de Campbellton à Carriquette, toujours Nouveau-Brunswick, environ 190 km, randonnée au parc au Kuchibouwak, pour explorer les sentiers côtiers et observer la faune. À environ 25 km de la randonnée, vous trouverez le restaurant La Pêcheur à Tracati-Shaila, qui sert des fruits de mer. Ouais, ça, c'est pas très déjeuné, par exemple. Et des plats traditionnels acadiens. Mais je suppose qu'ils ont une section déjeunée. Si c'est pas parfait, quand vous allez voir, c'est dans votre question que vous mettez l'accent plus prononcé que vous voulez manger, supposons, des brioches, des œufs avec du bacon. Tu y mets une contrainte pour vraiment qu'ils puissent pas sortir du cadre. Ensuite de ça, qu'est-ce que c'est qu'on a? Jour 3, Carriquette à Miramichi, toujours au Nouveau-Brunswick, 150 km, t'es en dedans du 200, randonnée dans la réserve naturelle de Middelland pour découvrir les plages préservées et sa biodiversité. Quoi de mieux? Déjeuner arrêté au restaurant Milligan Pub & E3 à Miramichi. Bien, t'as déjà la base à partir de là. Qu'est-ce que tu veux te faire un itinéraire? C'est certain. Ce coup-là, quand je vais traverser le Canada, je vais me faire faire un itinéraire probablement de 10 jours avec tout prévoir, mes douches, avec près des douches, les endroits pour déjeuner. Je vais vraiment travailler mes questionnements pour être capable de trouver les points les plus intéressants pour me sauver le pompon. Tu sais, pour me casser la tête. En plus, pour pouvoir visiter sur mon chemin, ce que je fais absolument jamais habituellement, je suis toujours à la course où je n'ai pas eu le temps de vraiment chercher, ce qui m'amène à toujours manger du McDonald's sur le bord de l'autoroute et à reprendre la voiture. Anyway, pour moi, l'intelligence artificielle, ça m'impressionne. Puis là, je suis sur le chat GPT. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, vous me connaissez. mais je trouvais ça important de vous présenter ça. Puis s'il vous plaît, je sais que je vais en titiller plusieurs qui vont commencer à jouer avec ça, puis à aller essayer, puis je vous encourage à le faire. Mettez-moi en commentaire comment vous avez écrit ça ou ce que vous avez trouvé intéressant. Moi, je pensais, quand j'ai commencé, je pensais seulement que c'était bon pour corriger des textes, faire des textes, mais c'est vraiment puissant et le fun à utiliser. Chat GPT travaille mieux en anglais, mais il y a un outil d'intelligence artificielle que j'ai trouvé, c'est un petit app pour les iPhones, mais ça doit être entre eux aussi. C'est DeepL, D-E-E-P-L. C'est beaucoup mieux que Google Traduction. Fait que t'écris ton texte, supposons, mais il le fait en anglais-français, là, mais des fois, il y a plus de misère en français. Avec DeepL, vous pouvez taper votre texte en français, il va vous le mettre en anglais, vous le garrochez dans le chat GPT, et il va tout vous faire votre bebelle, votre texte en anglais. Pensez que vous le reprenez, copie-coller dans DeepL, puis vous le mettre tout en français, comme ça, vous avez vraiment la perfection. Je suis abasourdi par ça. J'espère que ça va vous avoir donné le goût de faire des tests avec cet outil-là. Chat GPT, c'est vraiment... Je suis complètement abasourdi par juste les petits essais que j'ai faits. Pour une fois, j'aimerais vraiment ça avoir en commentaire ce que vous avez essayé de faire avec Chat GPT par rapport au Van Life. Mettez-moi ça en commentaire. Je serais curieux, puis je vais essayer de pousser ça. Je vais vous dire, j'ai l'impression que l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça va être pareil comme l'iPhone, qui a démocratisé la manière de communiquer ensemble, ce qui a amené les réseaux sociaux. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais c'est un outil. Il y en a qui ont peur de ça, moi, je n'ai pas peur partout. Je suis peut-être... Je suis peut-être incrédule, mais à date, c'est de quoi qui m'aide beaucoup et qui m'impressionne en si peu de temps, faire les recherches. Puis, il y a certaines chaînes que je vois que ça peut les aider aussi à faire du contenu. Là-dessus, on se revoit très bientôt. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501